L'élément déclencheur ça a été le chanteur Christophe, ça a été assez étrange, je rêvais de lui, je fais très peu de rêves récurrents et là depuis vraiment de nombreuses années, à la suite d'une vraie rencontre qui avait eu lieu avec lui après un concert, je rêvais de lui, on parlait de littérature, on parlait d'écriture de chansons, on parle musique, cinéma, et ce personnage a commencé à prendre consistance, ce qui n'est pas forcément le vrai Christophe, mais finalement je crois ce que je me figure de ce qu'est le chanteur Christophe, et puis très vite il y a eu cette séquence où je le voyais au volant d'une voiture, une Alfa Romeo Montréal qui est un bijou de voiture, de design en tout cas de voiture, et je le vois à Rome récupérer un ami, un personnage que j'invente, poète, une figure de club comme on en voit souvent dans ces endroits-là, dont on ne sait jamais vraiment ce qu'ils font, mais qui traînent là, qui font partie des murs, et très affecté parce que sa compagne, une chanteuse, Betty Dole disparaît du jour au lendemain, le laisse sur le carreau, et Christophe va être celui qui va l'épauler, va l'aider à tenir debout, va le raccompagner à l'aube, parce que ça finit souvent très très tard, ou très tôt le matin, et c'est ainsi que ce livre a démarré. Alors le décor, d'abord c'est Rome, c'est un roman romain, et plus Fellini que Pasolini, on est dans cette poste dolce vita, donc c'est pas du noir et blanc, c'est de la couleur, en tout cas c'est comme ça que je le vois, et c'est un club, un club mythique, comme il y a eu le CBGB's aux Etats-Unis, le Piper Club c'est, vous prenez un taxi à Rome, vous dites on va au Piper, et tout de suite il vous emmène là où il faut, et ce club existe depuis 1965, et a fait émerger énormément de chanteurs italiens, et puis de chanteurs aussi internationaux, les Rolling Stones sont passés par là, ils n'ont pas à chanter, mais ont fréquenté le club, tous les gens qui étaient de passage à Rome, les acteurs aussi qui tournaient à Rome, passaient leur nuit au Piper, et donc une grande partie du roman se déroule à l'intérieur du club, comme sont souvent ces endroits, c'est-à-dire une bulle, et là quand on connaît un petit peu le chanteur Christophe qui vit essentiellement la nuit, je trouvais que c'était un cadre qui lui allait bien, un lieu où il pouvait, où il peut se réfugier, un lieu hors du temps, un lieu peuplé de fantômes, et où finalement le réel, la part de rêve, tout se mélange, et ça je crois que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît beaucoup. Je pense que la musique elle est toujours importante dans mes livres, mais là elle est de façon beaucoup plus forte, et je pense qu'elle apporte quelque chose de beaucoup plus tendu, de beaucoup plus rock'n'roll que ce que je pouvais faire avant. Il y a cette partie italienne, mais il y a beaucoup de choses qui appartiennent à la musique, je veux dire rock, rock électro, les débuts de l'électro avec Giorgio Moroder, des choses qui ont vraiment changé parfois la musique, comme Brian Hino aussi, les Talking Heads, des gens comme ça. Et ça va bien avec Christophe, parce qu'il y a à la fois, je crois, ce mélange de variétés et de musiques plus avant-gardistes, en tout cas à l'époque où ça se passe déjà, parce que quand on parle de certains morceaux de Brian Hino, de Moroder, ou de Cannes par exemple, c'est des choses quand même qui étaient en avance sur leur temps à une époque. Pendant les remerciements, c'est lui le premier remercier. Je sais que ce n'est pas un grand lecteur, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'univers de la musique, qui est obsédé par le son. Je suis très fidèle à ce qu'il dit, à ses propos. Ceux qui cherchent des choses sur un Christophe intime ne vont rien trouver. Ce n'est pas le propos du livre. Je pense que c'est fidèle, en tout cas à mon avis, à ce qu'il est. Très bienveillant, c'est presque un exercice d'admiration.